Je vais essayer ça d'une seconde, vous voyez plein écran tout le monde? Oui ok, bon ça me fait plaisir d'être parmi vous un matin, je suis très content d'être ici, puis aujourd'hui je vais vous, je vais vous conter une histoire de 40-45 minutes, puis c'est à propos de l'impact des machines forestières sur l'écosystème, mais vraiment l'écosystème physique, donc interaction machine-sol, puis je vais essayer d'imbriquer l'importance du numérique à travers de la présentation. N'importe quand vous avez des questions, c'est certain que c'est peut-être préférable à la fin pour les micros, mais moi ça me gêne pas si vous avez quelque chose comme exemple, je sais que Dave faut qu'il parte, gênez-vous pas. Comme ça, un petit survol, je veux vous parler des opérations mécanisées, puis là je sais que peut-être certains d'entre vous, certains d'entre vous ne sont pas familiers avec les OP mécanisées, donc je vais, je vais parler un petit peu de machines, après ça, les équipements en forêt, qu'est-ce qu'on fait avec, quand on parle d'impact sur le sol, quelle est la sévérité de l'impact, quelles sont les méthodes pour essayer d'atténuer cet impact-là, puis je veux quand même glisser quelques diapos à la fin pour les nouveaux projets pour voir si on peut avoir la synergie ensemble. Comme ça, les opérations forestières, c'est quelque chose d'un côté mécanisé qui est à la hausse, puis c'est pas à la hausse juste au Canada, aux États-Unis, c'est dans plusieurs juridictions à travers le monde, puis c'est quelque chose que au Canada, je dirais 8 à 9 arbres sur 10 sont abattus, sont façonnés, donc les branches sont coupées, puis l'arbre est transformé en produit de manière mécanisée, des fois entièrement mécanisée. En Allemagne, où est-ce que j'ai passé le dernier 5 à 1,5, c'est plutôt autour de 6 arbres sur 10, les terres de la couronne, puis en termes de progression, ça va peut-être se rendre à 70 pour ça, mais je pense pas que ça va déborder 70 parce que les arbres sont trop gros. Donc, si on a une épinette de Norvège de 1m30, 1m40 de DHP, bon, bien, on a beau avoir la plus grosse multi, là, c'est trop gros. Puis aussi, au-delà du diamètre, c'est la distance entre nos sentiers d'exploitation. Si la distance est trop grande, bien, nos flèches sont pas assez longues sur les abatteuses multifonctionnelles qu'on peut pas rejoindre le centre pour faire nos traitements sylvicoles, donc ça prend des opérateurs assis à chaîne. L'autre chose, c'est que la grosseur et le poids des engins, des appareils est à la hausse. Là, je pense surtout aux porteurs. Le porteur, c'est l'équipement qui rentre en forêt dans les sentiers d'exploitation, chercher les grumes et les sortir à la jetée proche d'un chemin. Puis, aujourd'hui, là, les nouveaux porteurs, on parle du 16, 18, 20, 22 tonnes métriques de capacité de charge, c'est très pesant. On ajoute le poids à l'âge de la machine qui est souvent autour d'un 16 à 20 tonnes, donc on est rendu avec des machines de 40, 45 tonnes qui sont opérées sur le sol forestier. Je dis bien, c'est pas sur les chemins comme en avant de l'Université Laval. La troisième chose, c'est que peut-être pas ici au Canada, dans l'Est, surtout pas quand je regarde dehors puis il fait un moins 10, moins 15, mais il y a plusieurs opérations qui se font avec une fenêtre d'opérabilité très restreinte pour essayer d'être en dehors des zones de fortes saineurs en humidité. En Allemagne, ça, ça devenait un très gros problème. J'ai passé cinq, six hivers en Allemagne, puis il n'y a pas une qui a eu de l'activité de gelée assez profonde pour soutenir la charge d'un porteur. Donc, notre sol est engorgé d'eau. On fait des opérations normalement à un 10 à 11 mois par année quand même, donc on n'a pas dans des zones plus dangereuses. La dernière chose ici, contexte sur DIG, c'est certainement intéressant, c'est qu'il y a une grande sous-utilisation des données d'ordinateur de bord. Donc, la technologie qui est embarquée dans les appareils multifonctionnels, c'est sous-utilisé. Puis ça, je vais y revenir souvent à travers la présentation. Donc, ceux qui trippent machine, ici c'est une abatteuse multifonctionnelle, en anglais c'est shortwood harvester, mais c'est pas juste ça. Donc, quand je parle à mes étudiants, puis eux autres, ils disent, ouais, les abatteuses multifonctionnelles, c'est tellement sophistiqué. Je leur dis, oui, mais 40-50 ans passés, il y avait des abatteuses multifonctionnelles et des porteurs tout en un. C'est pas de la nouvelle technologie. Oui, on a avancé du côté technologie de l'information, mais l'idée, c'est pas neutre. Ici, vous voyez une machine qui est très, très grosse, puis les données que vous voyez en haut, là, c'est à l'âge. Donc, 45 tonnes métriques vides. Dans le panier de charge que vous voyez en arrière de la machine orange, là, on peut aller chercher, mettre un autre 30-40 tonnes métriques. Donc, c'est très, très pesant. Puis moi, je dis souvent, là, à mes étudiants, le coring que vous voyez ici, là, c'est comme un T-Rex. Donc, c'est un dinosaure ultra-puissant, mais il y a des petits bras. Des petits bras, il est pas très flexible. Vous voyez, là, la flèche à 4.7, excusez, 5,6 mètres de longueur. Mais c'est un concept qui est vieux. Puis le produit que vous voyez en arrière ici, c'est de la pitoune. Donc, c'est du 8 pieds, du 2.44. Puis cet effort, ces machines-là, d'un 110, un petit peu d'un début 80, pour lorsque le Canada est encore champion de la production de papiers journaux. Donc, ça fait longtemps qu'on a cédé notre titre parce qu'on ne peut pas compétitionner en contrepartie avec certains autres pays. Donc, le développement, vous voyez une multi qui est beaucoup plus neuve. Ça, c'est une Scorpion King. Donc, le système de traction passait de 4 gros pneus qui étaient gigantesques, là, au-delà de 2,5 mètres de hauteur, à plus de pneus. Souvent, on a des chenilles flexibles. Les essieux sont bogey, de type bogey. Donc, c'est complètement une géométrie différente. Puis la partie intéressante, c'est qu'est-ce qui est au bout ici? Donc, qu'est-ce qui est au bout de la flèche? C'est la tête d'abattage et de façonnage. Puis ça, ça a évolué. Donc, pour des gens qui ne sont pas très familiers avec ça, ici, on a des rouleaux d'entraînement. On en a trois. Puis, les rouleaux d'entraînement, eux autres vont jouer en tandem avec les couteaux qui sont ici. Donc, les couteaux vont caresser l'arbre une fois qu'il a été abattu. Puis, une fois que les rouleaux d'entraînement vont être activés, vu que les couteaux vont caresser l'arbre, ça va couper les branches. Et on a la roue de mesure qui est au centre ici. Ça va nous dire, pas le défilement, mais la longueur de certaines billes. Et l'opérateur peut couper. Bien, il y a plein de recherches qui se fait là-dedans. L'opérateur peut soit prendre des décisions lui-même, qui est du tronçonnage manuel, ou ça peut être automatisé, voire même optimisé. Ça, c'est vraiment actif dans le monde de résineux. Puis, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde feuillu. Donc, je laisse le côté introduction ici. Puis, je veux juste vous parler de la deuxième machine qui rentre d'un bloc de coupe. Ça, c'est une de mes photos de l'Allemagne. Donc, c'est dû être européen. C'est un porteur. Donc, lui, il va entrer dans le bloc, dans les sentiers d'exploitation et va aller piger selon les produits et extraire les grumes qui ont été coupés par l'abatteuse multifonctionnelle. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'allers-retours qui va se faire dans le peuplement et revenir en bordure de route. Donc, répétitivité de passage élevée. Et c'est une machine pesante. On parle, encore une fois, au gros minimum, c'est 20 tonnes métriques. Ça peut aller jusqu'à 45 tonnes. Un dessin qui m'a fait rire. Un de mes premiers bons contacts en Allemagne, c'était Norbert Farrer, dont quelques-uns de mes étudiants connaissent. Puis, lui, son fils avait dessiné ça, ce que voyait en haut. Puis, ça a résonné avec moi longtemps. Il dirait qu'on utilise nos abatteuses multifonctionnelles comme des scies à chaîne de 5, 6, 700 000 euros. Il y a des problèmes. Pourquoi qu'on a des ordinateurs embarqués ultra-puissants, souvent plus puissants que nos ordinateurs de bureau, puis qu'on est tellement en arrière comparé à certains pays, dont les pays scandinaves. Puis, je veux vous parler un peu de ça aujourd'hui. Puis, je veux vous dire que cette personne-là, ce n'est pas un entrepreneur broche à foine. Regardez sa flotte de machines. Puis, ça, c'est un entrepreneur, même que je dirais côté canadien. C'est un gros entrepreneur. Il y a une dizaine de multi. Il y a des porteurs aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très bien imbriqué, puis qui voulait participer à des études pour augmenter la productivité de ses machines. Bon. Dernière diapo pour la mise en contexte, c'est quelque chose que j'ai fabriqué en 2005. Donc, ça date, mais c'est encore, c'est encore important. L'abcisse, c'est la pression au sol en kilopascal ou kilonewton au mètre carré, puis l'ordonnée divisé selon différentes machines. Puis, je commence avec un humain. Donc, moi, je pèse à peu près 180 livres. Si je mets tout mon poids sur mon pied, je devrais exercer environ 35 kilopascal. Comme la raison, ça dépend de la surface de contact de mon pied, mais c'est pour vous donner une perspective. Regardez la deuxième image. C'est une abatteuse multifonctionnelle. Après, on tombe au cheval. Le cheval à 65 versus un débardeur grappin qui est l'appareil en jaune ici. On parle juste de 5 kilopascal de différence. Donc, c'est vraiment la zone d'impact qui est beaucoup plus grande sous le porteur ou sous les équipements forestiers versus un cheval. Donc, il y a ceci qu'il faut garder en considération. Puis, les données que je vous donne ici pour les machines forestières sont vraiment conservatrices. Donc, ça peut aller beaucoup au-delà de la pression qui est mentionnée ici. Mais, on connaît des équipements en construction, notamment, qui exercent des pressions beaucoup plus fortes, dont un camion ici à trois essieux, où est-ce qu'on peut aller chercher un x3 comparativement au porteur. Mais cet équipement-là, est opéré sur des chemins qui ont été conçus pour supporter des charges. Nous, on prend nos machines, on les envoie dans le bois, puis là, on demande au sol forestier qui est muni de quoi? Qui est muni de le sol lui-même, les racines qui sont toutes entremêlées, les souches, pour essayer de supporter des charges qui sont très imposantes. Donc, comment qu'on fait pour essayer de jumeler ça, puis d'essayer d'atténuer l'impact de ces machines-là sur le sol? C'est ce que je veux parler avec vous pour le prochain 40 minutes. Donc, le premier volet, c'est vraiment la sévérité avant qu'on regarde comment qu'on peut atténuer l'impact. On se transporte à l'est, donc au Nouveau-Brunswick, puis je veux vous parler de deux sites de recherche. Donc, un, c'est sur les terres privées de grande envergure, de grande tenue de JD Irving. On va appeler le site Black Brook. Puis l'autre, c'est sur la base des Forces armées canadiennes Gagetone, qui font quand même beaucoup d'opérations forestières. Regardez à droite, là, les photos que vous voyez des porteurs. Si vous connaissez des machines, vous savez que c'est petit. La première en haut, c'est un Timberjack 610 à quatre pneus de haute flottaison. On parle de 110 cm de large, donc c'est très, très large. Puis le Retenée solide F9, en bas, lui, il y a huit pneus, mais la configuration est différente. Ici, on a des essuies simples en haut, puis des essuies de type bogey en bas. Je vais revenir à ça un peu plus tard. Mais quelque chose qu'il faut se souvenir, c'est que ce sont des petits porteurs. En termes de pression au sol, il y a pas mal d'informations. Je veux juste vous attirer votre attention ici à la colonne, à la rangée B. On a le 610, qui est le porteur ici. Il exerce 88 kPa sous l'essuie arrière une fois chargé. Puis le Retenée ici, il existe, il exerce 82. Donc environ 85 kPa pour les deux machines. Puis là, je vous remets qu'en moyenne, un humain, c'est autour de 35. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais il y a plein de composantes que ce chiffre-là vous présente pas, que je veux éplucher un peu avec vous ce matin. Il faut que je parle un peu des sols. Pourquoi? Parce que si on parle pas de sol, on comprend pas exactement l'interaction machine sol. Donc vous voyez les deux bulles rouges ici. C'est la distribution des particules. Et en bas, la dernière ligne, c'est la texture. Donc on parle de sable limonneux et limon sableneux avec gravier. Donc le site de Blackbrook que vous voyez à la droite, c'est pas un site qui est susceptible à être compacté, à être orniéré, parce qu'on a beaucoup de gravier, qui est des particules plus grandes que 2 mm. Donc on aurait cru que ça aurait été difficile, surtout avec une petite machine, de créer de la compaction. On va aller de l'avant. Je veux vous montrer les résultats. Puis ici, l'abscisse, c'est le sentier d'exploitation. Puis le centre, c'est notre zéro. À droite, on est 1,5 m. Et à gauche, 1,5 m. Et l'ordonnée est inversée. Donc faites attention. Ici, c'est la masse volumique anide, sèche. Mais plus que l'on monte, moins que le sol est dense. J'ai fait ça pour montrer le 10 cm qui sont mes lignes rouges en haut de mon 30 cm qui sont les lignes vertes. Le pointillé, c'est avant passage. Et la ligne pleine, c'est après passage. Donc si on regarde à 10 cm, le delta ou la séparation des deux lignes, pointillé et pleine, ça l'équivaut à la compaction. Pourquoi? Parce que c'est une zone nucléaire qu'on a prise pour mesurer la masse volumique. Et c'est des opérations avant et après coupe très serrées. Dans 48 heures d'eau, la seule chose qui peut expliquer la variation de masse volumique, c'est le passage du porteur bleu que vous voyez en haut à droite. Il y a deux grandes conclusions ici. C'est que si j'active la projection verticale de mes pneus, oui, il y a de la compaction qui se fait sur les pneus. Ça, c'était anticipé. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi entre les pneus. Donc, à chaque fois qu'il y a une dénivellation entre les deux, entre la couleur pleine et assurée, bon, bien, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la masse volumique. Et on peut présumer que ce qui arrive entre les pneus peut potentiellement arriver en dehors du sentier d'exploitation. Donc, si quelqu'un nous dit, moi, j'ai mes sentiers au 20 mètres, qui veut dire que j'ai à peu près 20 % de mon bloc de coupe qui est mis en sentier. Donc, je présume que ma machine peut impacter ce 20 % là. C'est fautif. La machine peut impacter beaucoup plus large que son empreinte sur le terrain. C'est des pressions qui se ressentent jusqu'à un pied, jusqu'à 30 cm. Donc, c'est pas vrai qu'on est juste dans du superficiel du 0 à 5 cm. C'est la première chose. La deuxième chose, je voulais vous parler un peu de la masse volumique absolue. Qui veut dire quoi? Qui veut dire grammes par centimètre cube ou tonnes par mille cube. Puis ici, il y a beaucoup d'informations. Je voulais juste attirer votre attention à la dernière colonne. Les trois chiffres que vous voyez en haut, qui varient de 11 à 13 %, c'est le pourcentage de compaction entre avant et après coupe, lorsque mon porteur vert que vous voyez en haut à droite a passé une fois vide et une fois plein. Donc, c'est un cycle. Qu'est-ce qui arrive si on demande au Timberjack de passer trois fois vide et trois fois plein? Vous voyez que la compaction augmente, puis on va avoir autour du 19 %. Donc, je vous présente les moyennes ici en jaune. Ça, c'est des différences de masse volumique absolue avec un des plus petits porteurs en production, qui est en production. Il est maintenant, il n'est plus produit, il est trop petit. Mais moi, je vous dis, faites attention à la masse volumique absolue. Pourquoi? Parce qu'un 5 % de compaction sur un site spécifique peut être plus problématique pour les arbres qu'un autre site qui a été compacté à du 20, 30, 40 %. Ça dépend des propriétés du sol avant passage et surtout de la porosité. Quelle était la différence entre le rapport de macroporosité, microporosité? Si on était sur le bord d'être déjà en condition anaérobique, peut-être qu'un 5 % suffit pour vraiment nous passer par-dessus la courbe. Et là, nos plantes vont avoir de la misère à croître. Donc, ça nous donne un indice, mais il faut faire attention. Quelque chose qui peut venir essayer de contrer ce problème-là, c'est la masse volumique relative. Là, je vais essayer de vous expliquer une petite méthode qui vient de nos amis en géotechnique. C'est quelque chose, ça fait quand même 70 ans, ça l'existe. C'est la relation entre la teneur en eau et notre ordonnée qui est la masse volumique. Donc, vous voyez cette parabole inverse ici qui est noire. Ça veut dire que si on met du sol dans le moule que vous voyez en haut à droite, on met trois épaisseurs de sol. Chaque épaisseur reçoit une certaine énergie de compaction. À mesure que l'on augmente la teneur en eau, on va augmenter la masse volumique que l'on peut avoir dans notre moule que vous voyez à droite. Jusqu'à temps qu'on arrive à un seuil. Si on continue à augmenter la teneur en eau, notre masse volumique va chuter. Pourquoi? Parce que là, l'eau commence à prendre la place du sol. Et vous savez, là, autour de 4 degrés Celsius, l'eau a une densité de 1 gramme au centimètre cube qui est beaucoup plus faible qu'une particule de sol. Donc, on a une chute. Ça ici, c'est la masse volumique maximale pour cet échantillon-là qui vient de la forêt, qui vient du concassé pour une route. Ça ne dérange pas qu'est-ce qu'on met dans le moule. On peut avoir la masse volumique maximale. Donc là, je vous ramène, en 1980, un professeur Carter de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, il a fait des études, puis il a regardé ce concept-là de masse volumique relative. Qu'est-ce qui arrive en agriculture, surtout pour les légumineuses? Il a déterminé que lorsque l'on excède 80% du maximum, je vais vous annuler la formule ici, la masse volumique relative, c'est simplement la masse volumique terrain divisée par la masse volumique maximale, qui est ici, celle en haut. Lorsqu'on excède 80% de la masse volumique maximale, nos légumineuses sont en danger, donc surtout le maïs. Puis ça a été publié, mais cette recherche-là a été stagnante pour un gros 30 ans. Jusqu'en 2010, il y a un nommé Tzau de UBC qui a regardé est-ce que ce concept-là se tient aussi pour le sapin Douglas? Et oui, le 0.8 ou 80% revient et c'est valide également pour la foresterie, pour le sapin Douglas. Donc c'est un concept qui a parti de la géotechnique, migrer vers l'agriculture et maintenant est en foresterie. Puis moi, je voulais savoir en Allemagne qu'est-ce qui arrive pour l'essence championne qui est l'épinette de Norvège. Est-ce que ça se tient de 0.8 ou c'est d'autre chose? Donc avant de me rendre là, j'avais fait des études, vous voyez la date ici, ça a été publié en 2011, mais je pense que c'est en 2006 qu'on a fait les études. Il y a deux paraboles inverses que vous voyez ici, donc c'est les fameuses courbes teneurs en eau masse volumique que vous voyez, que vous avez vues auparavant. Puis là, je veux vous montrer que les points verts et bleus ici, c'est des points de masse volumique qui viennent sur notre terrain à Gagetown, donc sur la base canadienne de l'armée. Avant passage, c'est ce que vous voyez ici, il n'y a pas de points verts par-dessus notre ligne horizontale verte et il n'y a pas de points bleus par-dessus la ligne horizontale bleue. Ça, c'est nos points 8 qui sont identifiés ici, donc on pourrait dire que si le point 8 est valide, ça semble être un sol en santé généralement. Regardez après passage. Ça, ça présume que le point 8 se tient. Il y a 30 % des points qui sont maintenant supérieurs après seulement trois passages et un passage plein. Donc, il faut faire très, très attention. Mais ici, il manque des morceaux du casse-tête, c'est-à-dire qu'ici, on est en peuplement mixte avec de l'érable à sucre, de l'érable rouge, bouleau jaune, bouleau blanc et certaines épinettes. On ne connaît pas c'est quoi leur seuil de masse volumique relative. Donc, c'était juste pour faire des premiers tests. On avance une dizaine d'années, je suis rendu en Allemagne, puis là, j'ai commencé à regarder le cas de l'épinette de Norvège, puis je veux vous en parler ce matin. Donc là, ça commence à être bien, là, le concept, vous vous souvenez, teneur en eau, lapsiste, masse volumique à l'ordonnée, puis vous avez le maximum qui est en rouge ici. Bien, moi, je me suis dit, je vais regarder différents seuils de masse volumique relative et je vais planter des graines d'épinette de Norvège pour voir comment que la croissance va être affectée. Donc, on a du point C7 à du point 82, puis à chaque fois, on augmente notre seuil de 0,05. Donc, on y va de l'avant, c'est un essai préliminaire, c'est avec un système qui se nomme Soil Insight, il n'y en a presque pas dans le monde. Normalement, quelqu'un qui commande un Soil Insight arrive avec un boîtier et un scanner, donc un numérisateur, puis c'est très simple. Nous autres, on a fabriqué notre système en groupe de 6, comme vous voyez, il y a 4 groupes de 6 sur ma table verte. Donc, on avait 24 chambres, puis le tout était inclinable, puis je vais vous parler du pourquoi bientôt. Donc, le sol, on a été en forêt, on a ramassé beaucoup de sol forestier et on l'a tamisé et vous voyez ici la distribution. Donc, c'est un lôme limonneux, un sol très, très populaire dans l'État bavière pour, en ce qui a trait des sols forestiers. Comment qu'on fait pour compacter ça dans nos chambres? Tantôt, je vous parlais d'un moule qui est circulaire, puis ça, c'est un test à STM, très, très bien connu, puis il y a également un DIN, donc la contrepartie allemande. Maintenant, on arrive avec des boîtiers rectangulaires. Comment qu'on fait ça? Donc, j'ai pris une presse hydraulique, puis on a développé une méthodologie qui faisait en sorte qu'on compactait en trois couches notre moule que vous voyez à la droite pour atteindre à chaque fois nos seuils de masse volumique relative. Donc, c'est un système, ça a pris des mois pour perfectionner la méthodologie, mais là, ça se tient très bien, puis on peut aller de l'avant. Donc, on était prêts, vous voyez la chambre à gauche. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'on pouvait incliner, puis là, pourquoi? C'est qu'il y a un côté de nos boîtiers qui est en vert. C'est en vert parce qu'on veut numériser, on veut avoir de l'information sur le système racinaire. Donc, on incline, dans nos tests, c'est à 15 degrés, pour forcer avec la gravité les racines d'allée croix contre le vert. Donc, aujourd'hui, les résultats que je vous présente, surtout côté numérisation, je suis très, très conscient qu'on voit juste une facette qui est celle qui est collée contre le vert. Il y a beaucoup d'autres racines à l'intérieur que je ne vous montre pas qu'est-ce qui arrive. Donc, pour les forestiers et forestiers, vous voyez, là, ça, ce n'est pas des graines d'épinettes de Norvège. C'est des graines d'être européens, puis nous autres, c'est des faimnes. Donc, on avait commencé avec du hêtre, puis je pense qu'on a eu une mauvaise batch du ministère. Le taux de germination était en bas de 5 %, donc on a tout scrappé l'expérience, puis on a recommencé à nouveau avec l'épinette de Norvège. Donc, 5 graines d'épinettes de Norvège par boîtier, puis on a 24 boîtiers. On va regarder qu'est-ce qui arrive. Après 155 jours, voici mes petites d'épinettes, donc c'est des semis. Vous voyez que majoritairement, il y en a 5 par chambre. Puis la croissance est quand même très intéressante. Là, il y a du point C7 à du point V2 de masse volumique relative. Une autre photo, on a fait plein de tests, puis on a vu que l'apport lumineux naturel était passé, donc j'ai un système artificiel ici, là, qui était ajustable, puis qu'on ajustait à mesure que les petits semis grandissaient pour donner plus d'intensité lumineuse. Une fois aux 4-5 jours, chaque boîtier était levé avec un système d'un treuil et une raille, et il était transporté au numériseur que vous voyez, là, qui est conçu ici, avec un moule pour forcer la chambre à rentrer exactement au même endroit avant d'être numérisée. Ça, ça veut dire que nos scans peuvent être comparés. Ça ne dérange pas si c'est le premier jour ou ça fait, disons, 6-7 mois qu'on regarde nos plantes. C'est vraiment intéressant. Donc, le soil insight, ça, c'est une de ses forces. L'extraction des semis. Ça, c'est mon étudiant qui s'appelle Max Kammermayer, qui était excellent, un étudiant à la maîtrise. Puis quand c'est venu le temps d'extraire les semis, il était vraiment content. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, on parle du semis. Il y a peut-être 8-10 cm hors terre. La racine acétale jusqu'ici, non. Donc, c'est très, très laborieux d'extraire la racine. Ça prend beaucoup d'eau parce qu'on ne veut pas la briser. Maintenant, je vais vous présenter quelques scans. Vous voyez ici, on est déjà à jour 90 avec une masse volumique relative de 0.67 ou 67 %. Donc, c'est le moins dense que l'on a vérifié. Bien, ça, je vais me souvenir de ce jour-là, probablement jusqu'à temps que je passe au BAT. Jour 94, Max, il rentre dans mon bureau avec un gros, gros sourire, puis il dit « Éric, ça fait trois mois, j'attends. Je pense qu'il y a de l'activité. » Donc, on descend en bas, on va voir, puis il y a un petit point ici. Puis au jour 94, on ne sait pas exactement si c'est vraiment une racine. Mais cinq jours plus tard, oui, c'était une racine. On a vu une croissance de 1,8 cm. 1,8 cm, c'est vraiment la différence verticale ici sur mon échelle. Je veux bien croire que la racine a grandi peut-être plus que 1,8 cm parce qu'elle se promène tout partout. Mais sur l'échelle verticale, c'est à 1,8. Là, je vous montre la progression de cette racine-là à coup de 4-5 jours dans un sol qui n'est pas dense. Donc, le 0,67. Jour 136, 141. Ah, on arrive à la fin. Donc, une croissance de 22,4 cm en 55 jours. Donc, environ 0,4 cm par jour. Puis là, on regarde environ 5 mois depuis qu'on a planté ou semé cette graine-là. Je ne peux pas vous présenter ce qui arrive à 0,72, 0,77, 0,82. Pas d'un côté visuel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'activité contre le verre. Donc, ça, c'est une faiblesse de faire une maîtrise en court temps. En Allemagne, normalement, côté maîtrise, c'est 6 mois. Donc, ils ont 2 ans. Mais c'est un an et demi de cours. Puis le 6 mois, c'est leur projet de thèse. Donc, moi, j'ai vraiment poussé à la limite. 5 mois de mesure. Puis après ça, il faut aller extraire les semis. Mais je veux quand même vous montrer des résultats quantitatifs à propos de l'extraction. Qu'est-ce qui arrive? Donc, ici, vous voyez, hors terre, le point C7 à votre gauche, puis le point V2 à votre droite. Donc, ce n'est pas juste la croissance de biomasse hors terre qui semble être impactée. C'est qu'est-ce qui arrive sous le sol? Puis moi, c'est de là-dessus que j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Ce n'est pas nécessairement la quantité de racines, c'est la complexité du système racinaire. C'est la grosseur, le diamètre des racines qui est en train de changer. Puis ce dynamisme-là, c'est fascinant. Donc, d'un côté, résultat. Ici, je vous présente trois composantes. À la gauche, c'est les racines au centre des tiges. Et à droite, c'est la composante des aiguilles. Et en bas, c'est comme vous avez vu, c'est la masse volumique qui part de 0.67 et va jusqu'à 0.82. Et l'ordonnée, c'est la masse moyenne par semis. Donc, c'est des milligrammes. Peu importe les composants qu'on discute, on peut voir qu'il y a une chute de la biomasse à mesure que l'on augmente la densité. Puis ça, c'est normal, c'est anticipé. On ne savait pas à quel point les différences statistiques étaient pour commencer à apparaître. Puis on peut voir que, dépendamment des composantes, des fois, c'est même autour du 0.77 pour l'épinette de Norvège. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Si on prend les racines, qui est la composante A, puis on va un peu plus creux, on peut voir ici qu'il y a 48 % de réduction. C'est quand même pas négligeable. Si on compare notre 0.82 à notre 0.67, puis les aiguilles, on parle d'environ 40 % de réduction. Puis là, ici, je ne vous dis pas que nos sols forestiers sont à 0.67. Je vous dis juste la différence entre les deux extrêmes que l'on a étudiés. Si on regarde la croissance racinaire, tout diamètre confondu, puis là, on parle de la longueur, de toutes les racines combinées ensemble. Un arbre a du 0.67 ou un semi. Il y avait, en moyenne, vous regardez ici, peut-être 55-60 cm. Puis après ça, ça chute, puis il y a des différences significatives entre le 0.67 et le 0.77. Donc, croissance racinaire, croissance hors terre et la masse même des aiguilles, ça se tient très bien, puis ça semble supporter 1.77 pour l'épinette de Norvège. Donc, on continue. Ça, c'est des choses qui viennent solidifier un peu l'ouvrage que j'avais fait au Nouveau-Brunswick. Mais encore une fois, on ne sait pas comment nos essences de l'Est du Canada vont répondre à une augmentation de masse volumique relative. On travaille encore dans le noir pour cette composante-là, puis je vais y revenir en clôturant la présentation. Donc, on continue. On tombe dans le deuxième plus gros volet, puis ça va être là-dessus que je vais terminer. Aujourd'hui, c'est les méthodes de mitigation de l'impact. Puis vous voyez à droite, ça, c'est notre meilleur ami en foresterie. En tout cas, selon moi, c'est les débris de coupe. Donc, c'est des tapis de débris qui sont des branches, c'est des volumes non marchands. C'est la cime de nos arbres que l'abatteuse multifonctionnelle va placer en face de elle. Elle va maintenant opérer par-dessus. Et la deuxième machine qui entre dans notre bloc de coupe, qui est le porteur, comme vous voyez là, lui, va opérer sur le tapis de branche. Donc, en règle générale, on espère que le tapis va distribuer les charges sur une surface plus grande, donc diminuer les charges de points. Et vous voyez là, il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser pour essayer d'atténuer l'impact de ces machines-là sur le sol. La dernière que j'ai mise en bas ici, c'est parce qu'il n'y a pas personne qui va aller là. Il n'y a pas un entrepreneur qui veut dépenser 300 000 $ sur son porteur puis l'utiliser à mi-capacité. Donc, moi, je le mets ici parce que sur certains chantiers, des fois, c'est intéressant. S'il est très juste, un aller-retour dans le bloc, puis au lieu d'être creusé jusqu'à la bédaine de la machine, bien, on va faire deux allers-retours à mi-charge, mais ça peut être intéressant au lieu de flotter la machine sur un fardier puis de revenir plus tard. Donc, il y a certaines situations où est-ce que ça peut être encore intéressant. Mais aujourd'hui, comme je vous ai promis, c'est les débris-coupes que je veux parler avec vous. Donc, on va de l'avant. Mon petit vidéo ici, là, je l'ai préparé. Puis là, il faut juste faire certain que je vais me mettre sur muet. C'est pour montrer un peu les opérations forestières et qu'est-ce qui arrive lorsqu'une machine dépasse la capacité de charge d'un sol en forêt. Donc, on va y aller de l'avant. Donc, je vous apporte environ à 500 kilomètres ici, là, à la base canadienne de l'armée Gagetown. Chaque petit drapeau ici, c'est des points insérés dans le sol où est-ce qu'on avait de la mesure, masse volumique et teneur en eau avec un nucléot dans 6 mètres. Donc, ça, c'est le portrait de la coupe. Petite abatteuse multifonctionnelle, une Tiger Cat avec une Logmax 7000. Puis ça, c'est une tête d'abattage et de façonnage. Donc, elle, elle va couper, donc abattre l'arbre, et elle va transformer ce fût-là, cet arbre-là, en différents produits selon ce que l'entrepreneur a comme contrat avec soit un industriel ou une usine directement. On a créé nos matelas de débris coupe qui variaient de 5 kilos au mètre carré jusqu'à 30 kilos au mètre carré. Ici, vous voyez des matelas de composition mixte. Le porteur était chargé à pleine capacité. Ici, c'est un porteur chargé de 34 tonnes métriques. Et après ça, on a demandé au porteur de faire ses allers-retours. Donc, vous voyez ici, entre les deux morceaux de bois, c'est notre tapis d'à peu près 10 à 15 kilos au mètre carré. Je ne me souviens plus exactement. Mais regardez ce qui arrive lorsque la machine n'est pas opérée sur le tapis de branche. Donc, ça, c'est très simple. Ici, notre sol est engorgé d'eau. Il n'y a pas de protection. Et notre capacité de charge a été dépassée par le poids de la machine. Donc, le sol a cédé. L'ornierage commence. Il y a même du sol qui est tassé sur les côtés et en avant du pneu. Et quelques mètres plus tard, on roule sur le tapis de débris-couple de 20 kilos au mètre carré. La machine ne défonce pas. Donc, pour moi, ça, c'est intéressant. Certainement pas quantitatif à ce point-ci. C'est juste un visuel. Mais on va rentrer dans les données bientôt. Ce que le porteur va faire dans quelques secondes, on aura gardé son panier de charge en arrière. C'est quelque chose qui arrive souvent en foresterie. C'est un changement d'équilibre qui peut même bouger le centre de gravité de la machine, donc occasionner beaucoup plus de pression à un bord que de l'autre. Ça va expliquer pourquoi les pressions statiques dont j'ai discuté avec vous tantôt, ça ne se tient pas en foresterie. Donc, on continue. Puis là, je vous transpose mes études à UNB, mais que j'ai continué également à TUM, Technical University of Munich. Puis c'était d'étudier les tapis de débris-couple. Donc, on va de l'avant. Puis pourquoi que c'était encore important? Ça, c'est parce que le marché de la biomasse, ça a pris en peur à peu près 10-12 ans passés. Ça roule très, très fort en Allemagne. Ça commence à prendre beaucoup d'ampleur dans certaines régions du Québec. Puis il faut prendre des décisions en foresterie. Est-ce qu'on laisse nos débris que vous voyez ici sur le parterre de coupe pour protéger le sol forestier? Ou est-ce qu'on demande à l'opérateur de la bâteuse multifonctionnelle de laisser ces débris-là sur le côté du sentier comme un produit pour pas qu'il soit contaminé? Puis ici, contaminé, je veux dire mélangé avec le sol lorsqu'il est en contact avec la machine. S'il est mélangé avec le sol, il n'y a presque pas personne qui va prendre ça pour de la bioénergie, pour faire du biocarburant ou une usine à co-génération parce que notre taux de sound va être beaucoup trop élevé. Donc, il faut faire très attention. Il faut le traiter comme un produit qui veut dire qu'il faut trouver le juste milieu entre qu'est-ce qu'on laisse pour la protection de l'environnement physique et qu'est-ce qu'on pourrait extraire. Donc, je vous amène avec des résultats. Je sais que vous mangez du numérique. Donc, ici, la zone de charge que vous voyez au centre, c'est le cœur de ce que j'avais conçu au Nouveau-Brunswick qui est encore d'ailleurs dans un hangar à l'Université du Vaux-Brunswick. Puis là, il faut que je travaille pour essayer de rapatrier ça ici à l'Université Laval. Donc, c'est un système pour mesurer les charges et les pressions de gros engins. Donc, où est-ce que l'échelle est un ratio de un pour un. Il y avait trois composantes. L'entrée, la zone de charge et la sortie. Donc, si on regarde comment le tout fonctionnait. Ça a été construit dans un hangar avec un béton renforcé. Donc, un gros, gros grillage d'acier qui est ancré dans du béton armé. Et ensuite, il y avait des cellules de charge, comme vous voyez en bleu ici. Et il y avait des systèmes de structure pour supporter les plaques où est-ce que je n'avais pas assez de cellules de charge. parce que j'avais juste 24 cellules. Donc, le tout a été installé. Si on y va en séquence, on part d'en haut à gauche et on descend. Une fois que ma zone centrale a été construite, j'avais mon entrée et ma sortie pour m'assurer que mon porteur ou n'importe quel équipement qui était pour être passé sur ma machine était pour être de niveau. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de données. On parle de, c'est peut-être pas de la donnée massive, on parle de 20 mesures par seconde qui rentrent à 24 cellules de charge pendant des tests qui ont duré des mois de temps. Si on enlève toutes ces plaques grises-là qui sont de l'acier de un demi-pouce d'épais, on peut voir les cellules de charge pouvaient être positionnées où il y avait différentes permutations. Soit qu'on regardait, comme en haut à gauche, beaucoup d'informations, donc une haute résolution sous les pneus de la machine, ou qu'on regardait en transect. Pour savoir, on a beau mettre un tapis de débris-couple de 30 kilos, comment les branches sont capables de distribuer cette charge-là? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quelle distance horizontale? Donc, le porteur qu'on a utilisé, peut-être que Joseph le connaît, c'est un Timco, TF820, 8 pour 8 roues, 20 pour 20 tonnes métriques de capacité de charge. Mais là, un gros bémol, c'est en rouge même, c'est que nous, on n'a pas mis 20 tonnes métriques. Pourquoi? Parce que cette machine-là est tellement pesante, à l'âge, que si on avait chargé à 20 tonnes, on ne serait pas dans la moyenne des porteurs de l'Est de la mairie du Nord. Pour avoir la moyenne, nous, on l'a chargé à 6,7 tonnes métriques. Puis là, avec les études de FP Innovation, on a déterminé qu'on était dans la moyenne de l'Est de la mairie du Nord. Donc, en termes de pression, ça fait souvent que je vous parle de pression, l'essieu arrière qui est ici, de ce porteur-là, avec les genies flexibles comme vous voyez ici, qui est une géométrie ovale, regardez, c'est incroyable. C'est la même chose que je vous disais qui est la pression que j'exerce sous un pied, si je mets tout mon poids sur un pied. C'est la pression sous le porteur. chargé avec 6,7 tonnes métriques. Donc, en 2021, comment ça qu'on parle encore de charge statique et de pression statique lorsqu'on a des machines que pour être rentables, ils ne peuvent pas être statiques. Il faut qu'ils soient dynamiques. Puis quand même que ce porteur-là est arrêté, pour se vider, il y a plein de forces dynamiques qui sont en jeu. Il y a la vibration ou les vibrations causées par l'engin qui se transmettent très bien jusqu'au sol. Il y a le mouvement de la flèche. Il y a le mouvement de la charge. Donc, il y a plein de composants qui ne sont pas tenus en compte avec ce 35 kPa-là. Donc, souvenez-vous du 35, on va y revenir bientôt. Mais c'est quoi un tapis de débris-couple de 30 km²? Premièrement, si on va en forêt demain et qu'on parle à un opérateur Bob et qu'on lui dit « Bob, laisse-moi du 30 km². » Ce n'est pas une unité que personne ne peut atteindre en foresterie. Ça ne nous parle pas. Donc, nous, on a déterminé que c'est à peu près x2 à 2.5 pour le convertir en centimètres. Donc, si tu veux un 30 kg, c'est de 60 à 70 cm d'épaisseur de matelas. Ça, ça va très bien. Le monde comprend ça. On peut faire de l'avant. Ça ici, c'est avant passage. Ce que vous voyez là, regardez après passage. Ça, ce n'est pas moi avec du Photoshop. C'est qu'est-ce qui arrive sous le pneu qui est ici, là? Le passage de la machine, ça, c'est après 24 passages dont 12 étaient chargés, 12 étaient vides. C'est une grosse conclusion que je peux vous donner. Peu importe l'épaisseur du matelas que nous avions avant passage, après passage sous les pneus, on a tout le temps moins que 10 cm. Donc, on continue avec les résultats. Là, je tombe en mode pression. C'est mon abscisse et la pression en kilopascale. Puis, tout à fait en haut, de l'ordonnée, c'est quand le porteur était en contact avec le fer. Je sais très bien que ça n'arrive pas en foresterie. Un porteur n'est pas en contact avec le fer. Un porteur est en contact avec le sol. Mais regardez ce qui arrive lorsqu'on augmente notre épaisseur de matelas, de débris de coupe jusqu'à du 30 kg. Bien, nos points de pression se tassent vers la gauche. Mais peu importe où est-ce que nous sommes ici, on n'a même pas de 35 dans notre abscisse. On commence à 50. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en mode dynamique. On va même chercher avec un matelas de 5 kg, du 300, 350 kg pascal qui est un facteur de 10 comparativement aux pressions statiques. Qu'est-ce que le sol ressent? Ce n'est pas la pression statique. C'est ces chiffres-là, les pressions dynamiques. Donc, on a tout refait des tests aussi en ajoutant un 20 cm de sol par-dessus notre zone grise en acier de la plateforme pour voir est-ce que l'interaction branche-sol va faire une différence. C'est sûr qu'on a atténué nos pressions parce qu'on met plus de distance entre le point de mesure puis le point d'impact. Mais toutes nos conclusions, toutes nos tendances se tiennent. Puis je vais vous en parler de ça ici. Donc, l'ordonnée, c'est compliqué. Je veux juste vous dire, prenez ça comme une charge, donc une charge au kilo newton. Il y a plusieurs choses qui rentrent là-dedans, mais je veux juste vous parler de la charge. Puis ici, l'abscisse est double. Donc, on a 2 6 12 qui est des passages pleins du porteur. Et ensuite, on passe de la gauche en blanc lorsque le porteur est en contact avec le fer jusqu'en droite, c'est lorsqu'il y avait 30 kilomètres carrés. Donc, d'ordre général, si on ne regarde pas la répétitivité de passage, on peut voir une diminution ici de la charge à mesure que notre matelas augmente de densité. Mais si on regarde, en 2 6 12, le matelas commence à perdre l'efficacité à distribuer de la charge. Pourquoi? Parce que la charge augmente. Donc, les branches se font casser. oui, on commence à créer un matelas plus dense, mais les liens sont perturbés entre les branches. Donc, on pourrait peut-être dire, OK, bien, c'est mieux de mettre 5 à 10 kg parce qu'eux autres sont moins influencés par la répétitivité de passage. Mais là, je dis non, faites attention. Regardez ici, même après 12 passages à 30 kg, la pression ou la charge est moins que 2 passages à 20 kg. Donc, un matelas très pesant, très lourd ou très dense perd de son efficacité à distribuer la charge, oui, mais il est quand même d'avance par rapport à un matelas moins épais. Donc, c'est une grande conclusion aussi de faire attention. Nous, on suggère du 20 à 30 kg au mètre carré qui veut dire quoi? 40 à 60 cm de matelas dans les zones sensibles puis dans une zone ultra problématique. là, je parle d'une dépression. La teneur en eau est très, très forte. Moi, je suggère tout le temps aux opérateurs d'opérations à bois court, mettez tout ce que vous pouvez dans votre rayon avec votre flèche d'abatteuse puis mettez ça en avant sur votre petite zone de 4-5 mètres qu'il faut traverser. Je ne pense pas que c'est intelligent de commencer à importer du matériel soit d'autres sites, certainement pas, ou même de différents sentiers d'exploitation, mais il y a moyen de faire quelque chose avec ce qui est récolté autour de la multi. Donc, qu'est-ce qui manquait? Des fois, le monde me dit « Éric, t'es-tu un pédologue ou t'es un ingénieur forestier? » Non, je suis ingénieur forestier, je suis fasciné par les opérations forestières, mais vous voyez en arrière de moi, j'ai un petit bonhomme puis moi, c'est comme si une partie de moi n'a jamais grandi. Avec mon père, j'allais en forêt, on faisait des coupes forestières puis je regardais tout le temps les roues du tracteur puis c'est comme si ça me motive encore ça. Quand même que je suis rendu à 41 ans, c'est de comprendre qu'est-ce qui arrive entre la machine et le sol puis comment qu'on peut nous armer pour garder la productivité. Moi, je ne suis pas ici pour dire retournons aux chevaux puis à la hache. Non, je suis conscient qu'il faut aller de l'avant, mais est-ce qu'on peut essayer de trouver un juste milieu? Donc, je vous parlais des fenêtres d'opérabilité qui s'en viennent de plus en plus restreintes. Il faut faire attention avec ça. Le choix des systèmes de récolte où et quand opérer, je pense que ça n'a jamais été aussi important que tout ça puis ça va continuer d'augmenter d'importance. Donc, quelque chose qui manque, c'est comment nos essences de l'Amérique du Nord puis on peut se concentrer sur l'Est du Canada sont influencées par la masse volumique relative. On n'a aucune information encore aujourd'hui. Donc, c'est un gros chaînon manquant puis moi, idéalement, ce que je veux faire, c'est un gros système d'aide à la décision, donc de jouer avec les données massives, de combiner l'information météorologique, de combiner l'information du porteur en termes de charge, en termes de système de traction, comment que la flèche est orientée, tout ça avec le sol et comment nos arbres sont susceptibles d'être compactés. Donc, pour avoir une vue, un ensemble holistique ou une vision holistique pour pouvoir mettre de l'avant des suggestions qui se tiennent à grande vue. Donc, je veux conclure aujourd'hui rapidement avec les grosses initiatives qu'on brasse dans mon labo. Les données d'ordinateurs de bord, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est un autre de mes gros cheval de bataille. les ordinateurs de bord produisent des données massives. On a de l'information sur le défilement de chaque tige au 10 cm. Puis, si on abat, je ne sais pas moi, 80 à 100 arbres par heure, ça fait plusieurs arbres, si on roule deux chiffres, fois le nombre de multi qu'on utilise. Donc, qu'est-ce qui arrive pour récupération de produits, rendement des opérations, reconstruction des tiges. Puis là, mes étudiants, étudiants, sont ici un matin puis je suis content parce que c'est leur bébé, ça. Puis, les deux projets que vous voyez au centre qui sont en anglais, ici, c'est mes projets en Allemagne que je continue avec une doctorante et un post-doc. Donc, est-ce qu'on peut prendre ces données-là dans un tas d'abord en temps réel pour essayer de prendre des meilleures décisions pour influencer notre chaîne de valeur? Donc, c'est des projets de grande envergure sur les terres de la couronne de l'État bavière. Puis, je vous ai donné la part tantôt. J'ai réussi à amener le système Soil Insight à l'Université Laval. Je suis très fier de ça. Le problème, c'est qu'il dort dans le pavillon Kruger au sous-sol puis je veux des partenaires. Je veux des partenaires. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce système. Ce n'est pas vrai qu'il faut se limiter à des sols. On peut tester plein de choses. Puis, la beauté de ça, c'est que si l'expérience ne marche pas, ça nous donne des pistes sur ce qui ne marche pas puis on vide nos chambres et on recommence avec d'autres choses. Donc, le système de biofonctionnement qui est nommé le Soil Insight, je pense que ça, ça a des grandes avenues pour les prochains cinq à dix ans puis il va y avoir beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, je vous tends la perche puis j'aimerais ça collaborer avec vous là-dessus. Donc, je vous remercie. Il y a plusieurs universités qui m'ont aidé dans les derniers cinq ans surtout puis plusieurs centres de recherche dont, en gros, comme des raisons, je veux remercier l'Université Laval. Merci à tout le monde puis je ne sais pas quelle heure qui est rendue. S54, c'est un petit peu moins de temps que j'avais anticipé mais écoute, on a peut-être une phase deux qui s'en vient. Qui sait? Merci Éric. En fait, c'était tellement intéressant qu'on t'a laissé poursuivre. Merci. Ça a été une super belle présentation puis en fait, tu l'as présenté aussi dans un langage accessible pour nous les non-forestiers. Je t'en remercie. On voit, on comprend très rapidement toute l'utilité et la pertinence de tes travaux. Donc, alors, la période de questions est ouverte. Je vous invite soit à lever la main, soit vous pouvez le directeur, soit écrire dans le chat ou poser votre question, ouvrir votre micro, poser votre question. Là, ça se fait de façon très informelle. Je vais peut-être tromper la glace. Merci Éric d'avoir présenté, c'était très intéressant. Merci. dans cette vision-là d'un système de données massives, comme tu l'appelles, où tu récoltes à la fois ce qui vient des ordinateurs de bord, de tes expériences, de la météo, effectivement, je comprends. Comment tu vois la place, là, j'ai prêché pour ma paroisse, mais comment tu vois la place du géospatiel là-dedans ? Est-ce que je comprends qu'éventuellement la modélisation de l'environnement et ainsi de suite est importante, donc, on va peut-être juste t'entendre là-dessus. OK, merci Thierry, c'est une excellente question. Je pense qu'on ne peut pas aller en nulle part jusqu'à temps qu'on a de l'information géolocalisée. Tout ce que je vous parle là, les sols varient en termes de propriété dans quelques mètres. Donc, ce n'est pas assez de dire mon bloc a une coordonnée x, y, z, c'est de savoir où sont mes machines, à quel temps. Ça, c'est un problème en foresterie parce que le couvert forestier nous fait en sorte que nos signaux GPS nous font bonder de 4-5 mètres puis ce n'est pas vrai que la machine a parcouru tant de distance d'un côté latéral. Les machines, normalement, elles avancent pas mal en ligne droite dans les sentiers d'exploitation. Donc, il y a de la correction à faire là-dessus. Puis moi, c'est pour ça que j'étais vraiment content d'avoir l'invitation parce que je sais que ça, ce n'est pas mon point fort. J'ai mon collègue Daniel Beaudoin qui reconstitue un peu le positionnement des porteurs selon combien de temps que le porteur passe dans le secteur de coupe. Donc, il reconstitue la répétitivité de passage avec le positionnement de GPS. Donc, ça, c'est intéressant. Mais moi, j'ai besoin d'un coup de main. Puis ça, c'est un volet qui est essentiel et qui est manquant tout de suite. Il y a beaucoup de travaux faits à l'Université du Nouveau-Brunswick sur le concept du depth to water table par Paul Arp qui est très, très bien connu là-dessus. Mais cet outil-là, il faut qu'il migre en opération forestière. Il faut qu'il se jumelle à un système d'aide à la décision. Donc, c'est pour savoir où les zones sont sensibles. Donc, il y a une composante cartographique qui est importante. Mais de positionner nos machines pour savoir où sont-elles en temps X, il n'est pas là tout de suite. Donc, j'ai pas travaillé. J'ai suivi de très près les travaux de Philippe Giguère qui est un collègue de nous à l'Université Laval. Puis, lui, c'est un peu plus côté robotique, mais beaucoup des problèmes qu'il y a, c'est de reconnaître où est-ce la machine en foresterie où est-ce que notre milieu, c'est vraiment pas comme un chemin. C'est tout partout. On a le couvert, on a le sol qui vient engorger nos instruments. Donc, c'est pas évident. Puis, je vous tends à la perche. M. Bador, si vous avez des idées, je suis à l'écoute. l'amélioration du positionnement, le filtrage du signal GPS, c'est certainement quelque chose où on a de l'expertise là, en tout cas. Moi, je me demandais si, on a beaucoup de travaux actuellement là aussi avec d'autres chercheurs de foresterie sur l'amélioration des modèles numériques de terrain. parce que c'est bien d'avoir la position et puis le suivi de l'appareil, mais tu as parlé aussi des conditions de terrain. C'est sûr que les conditions de sol, la nature du sol change très rapidement, certainement, dans la forêt, tu l'as montré. Puis, au fur et à mesure des passages et ainsi de suite, les conditions du sol changent. On l'a bien vu. Penses-tu que c'est certainement à long terme mais qu'une modélisation dynamique avec des données à haute résolution comme ça te permettrait d'avoir une simulation numérique entière finalement de ton théâtre d'opération parce que ça, ce serait comme à la base de ton système d'aide à la décision pour déplacer stratégiquement tes machines ou pour passer effectivement dans des scénarios comme tu disais de pose de chenille ou de couvert d'utiliser les débris de coupe et ainsi de suite. Entièrement d'accord avec vous. je vois deux, ce système-là que j'appelle le système d'aide à la décision, c'est un système de simulation mais il y a deux grosses composantes. Il faut aider les gens en amont, les preneurs de décision à choisir le bon système. Ça, c'est une chose mais une fois que la multi ou que la porteur ou que la batteuse groupeuse est rendue dans le bloc de coupe, il faut que l'opérateur ait accès à des données dynamiques en face de lui ou elle pour réagir parce que ce n'est pas vrai qu'à cause qu'on connaît notre machine qui entre dans le bloc de coupe et qu'on connaît nos conditions de sol qu'on a toutes les réponses. Les choses vont changer en cours de route et il faut être vraiment réactif et idéalement ça serait d'être proactif même. donc je vois deux grosses composantes. Oui, c'est ça, un côté très planification avant les opérations qui a un aspect très dynamique en opération. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Je vois le temps qui tourne, on n'a pas grand temps. Puis un aspect aussi post-opération pour tout analyser ce qui s'est passé pendant le processus. Oui, bon point. Ça vient juste de complexifier encore plus. Merci, Evelyne. Pas de problème. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres commentaires ou questions? Moi, c'est plus un commentaire. Je voulais te remercier, Éric. Moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ta présentation. Wow, c'était très idéologique, vraiment excellent. Merci. Ça m'a permis de découvrir. Puis mes questions, Thierry m'a volé ma question un petit peu. c'était beaucoup ça. On voit bien qu'il y a une collaboration potentielle, mais ça prendra comme un dialogue. Donc, c'était bien que tu viennes chez nous. Puis je pense qu'il faudra encore faire du chemin avec ça. Oui. Pour ne pas lâcher parce que... Puis maintenant, je comprends un petit peu mieux quand tu nous parlais du soul in sight de la machine. C'est génial. J'avais compris un peu, mais pas autant que ce que tu viens de l'expliquer. Puis là, j'imagine qu'il y a des gens aussi d'écouter des sciences d'agriculture que tu as contactés parce qu'eux autres, ça doit les intéresser certains. Oui, absolument. Puis là, on a un autre bon contact, bien soupeux. Oui. Parlez pas de lui, là, mais... Mais merci vraiment beaucoup. Beaucoup apprécié, Éric. Ça fait plaisir. Parfait. Donc, il y a Jérôme qui dit merci aussi, très intéressant. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres commentaires, je vous dirais merci d'avoir assisté. Puis, comme je le disais, ça va être accessible d'ici cet après-midi ou demain sur notre site web et notre chaîne YouTube. Donc, merci encore, Éric. et je vous souhaite une belle journée à tous. Merci tout le monde. Merci, au revoir. Bye.